Bonjour à tous, je m'appelle Mélanie et je suis étudiante en biologie et aujourd'hui on va traiter un exercice, un premier exercice sur le fractionnement total dans le cours sur les méthodes d'études. Donc déjà dans l'énoncé monodique on va désirer étudier les lysosomes qui sont présents dans le foie d'un rat et pour ça on va découper le foie en petits morceaux puis on va placer dans un tampon de sucrose et enfin on va le broyer puis l'homogénat obtenu va ensuite être centrifugé à 800g pendant dix minutes. On va obtenir un premier culot qu'on appelle C1 et un surnageant à prise S1 et ce surnageant va être centrifugé à 12000g pendant trois minutes et on va obtenir un culot C2 et un surnageant C2. Dans la première question, déjà le premier thème on nous dit on a passé les morceaux de foie sur un tampon isopicnique de sucrose à 0,25 m donc cette question elle est fausse, enfin cet item est faux puisque c'est pas un tampon isopicnique mais un tampon isotonique donc ça ce sont des questions courts. Le deuxième thème donc l'étape de broyage va se nommer, se nomme homogénéisation donc ça c'est vrai, c'est en cours. On peut aussi réaliser l'étape de broyage avec un appareil de poteur seulement, ça c'est faux puisqu'on peut aussi utiliser un broyeur électrique pour l'étape d'homogénéisation. Quatrième item, entre chaque étape on va réaliser un contrôle fonctionnel qui consiste en la vérification de la qualité et de la pureté des éléments en microscopie électronique ainsi qu'un contrôle morphologique qui consiste à utiliser des marqueurs biochimiques pour étudier les activités enzymatiques et le contenu en ADN. Ça c'est faux puisqu'en fait c'est le contraire, c'est justement le contrôle fonctionnel qui consiste à utiliser des marqueurs biochimiques. Le cinquième item, donc la première centrifugation se fait grâce à une ultra centrifugeuse. Ça c'est faux puisqu'on utilise une ultra centrifugeuse à partir de 20 mg alors que pour la première centrifugation elle va se faire à 800 g pendant 10 minutes. Alors moi je m'appelle Lucille et je suis votre tutrice de bio aussi sur le semestre. Donc on va voir la deuxième question. Alors déjà on va écrire les données qu'on avait dans l'exercice avec une première centrifugation à 800 g pendant 10 minutes. Donc d'après le cours on sait que lors d'une première centrifugation à 800 g pendant 20 minutes. Donc on va voir dans le culot 1 les noyaux. Et après 12 000 g pendant 20 minutes, on va voir tout ce qui est l'isosome, mitochondrie, épérotisome. Donc dans le premier item on a dans C2 on retrouvera des noyaux mélangés aux isosomes. Bah du coup c'est faux parce qu'on voit que c'est dans C1. Ensuite on a dans C2 on retrouvera des mitochondries, des pyroxyzomes mélangés aux isosomes. Bah cet item pour le coup il est vrai. Pour séparer les différents composants de C2, on peut utiliser une centrifugation en gradient iso-kylique de sucrose, c'est-à-dire saccharose. Cet item il est vrai aussi. C'est du coup. Lors de la centrifugation en gradient iso-kylique de sucrose de C2, les isosomes se retrouvent dans la partie supérieure. C'est vrai aussi, on a dans la partie pour rappel supérieure les isosomes. Ensuite on a en dessous les pyroxyzomes et enfin on a les mitochondries. Le dixième item c'est si on effectue une centrifugation avec S2 à 300 000 g. Pendant trois heures on obtiendra un culot 3 constitué uniquement de ribosomes libres et un surnageant 3 qui correspondra au cytosol. Donc ce système il est faux parce qu'on voit dans le cours qu'on peut aussi avoir deux centrifugations ensuite. Une à 50 000 g pendant deux heures qui va nous permettre d'isoler les microsomes. Sauf que cette centrifugation elle n'a pas été faite. Donc on va aussi le retrouver au niveau du culot. Et on a le mot uniquement, il faut savoir que quand on utilise le mot uniquement, jamais, toujours. L'itème est souvent faux et donc là on n'a pas uniquement les ribosomes libres mais on a aussi les microsomes. Donc cet item est faux. Donc maintenant on va traiter la deuxième partie de l'exercice qui va porter sur les analyses des récepteurs. Donc une fois les lysosomes purifiés des autres organites qui composent l'UQO2, on souhaite analyser un autre récepteur purifié à partir de la fraction lysosome. Et pour ce faire on va utiliser une analyse par page SDS, page et page SDS avec ou sans réducteur, western blot en utilisant un antifor monoclonal et une ultracentrification analytique qui va donner une masse moléculaire de 120 kg d'altoine. Et les gels vont être colorés au bleu de Comassi et des marqueurs moléculaires de masse moléculaire vont migrer en parallèle des échantillons. Donc là je vais reproduire tout d'abord les résultats de la page. Donc la page en fait c'est ce qui va permettre de déterminer la masse moléculaire de la protéine. Donc on voit qu'on a entré à 120 kt. Donc ça veut dire que la protéine fait 120 kt, c'est ce qu'il nous dit dans l'analyse par rapport à l'énoncé. Ensuite on sait aussi aux analyses de la page SDS. Donc tout d'abord on a une analyse sans méta mère franqué éthanol et AOF méta mère franqué éthanol. Donc on sait en fait que la page SDS c'est une technique dénaturante qui va permettre de déterminer la masse moléculaire de la molécule. Sauf que sans béta mère franqué éthanol, donc sans réducteur. En fait la page SDS va détruire les liaisons crèves. Donc et là dans l'analyse on voit qu'on a un trait à 20 kg d'alcool sans le réducteur. Et un trait à 100 kg d'alcool. Donc grâce à ça on veut savoir que déjà déterminer que dans la protéine on aura deux chaînes. Une de 20 kg d'alcool et une de 120 kg d'alcool. Donc si je fais un schéma de la protéine, elle ressemblerait à ça. Et là on aurait une lise de frais d'entre les deux. Et là on aurait donc la partie à 20 kg d'alcool. Et ici c'est la 100 kg d'alcool. Avec le bêta mère franqué éthanol qui est un réducteur. Qui va en fait couper les ponts de sulfure. Et on observe ici qu'on aura deux traits à 20 kg d'alcool. Et un autre à 50 kg d'alcool. Donc ça nous montre qu'il y a un pont de sulfure. Sûrement là ou dans la grande chaîne qui fait 100 kg d'alcool. Puisqu'elle a été séparée en deux. Donc 50, donc ça fait 100. Donc par exemple si on voit notre protéine, ça donnerait ça en fait. On aurait un pont de sulfure juste ici par exemple. Au niveau de la protéine. Et enfin le western blot. Le western blot c'est une analyse qui est couplée ou dont on aura besoin d'un monstre monoclonal. qui va en fait se fixer à une partie de la protéine. Et dans notre cas en fait elle va se fixer au niveau de la chaîne à 20 kg d'alcool. Puisqu'on a un frère à 20 kg d'alcool. En fait on va pouvoir observer la chaîne sur laquelle va se fixer l'anticorps. Donc en fait l'anticorps va venir se fixer sur cette chaîne. Par exemple ici. Plus récent ici. Et bien ce que c'est ici, c'est cette partie-là qu'on observe ici. Qu'on observe aussi ici et ici. Et puis ces deux parties-là, on les observera là. Ici avec le bêta mercato et l'étanol à 50 000 tonnes. Et cette grande partie, on l'observe à 100 000 tonnes. 100 les bêta mercato et l'étanol. Donc les idèmes au patinol et aux idèmes. Donc l'analyse met en évidence la présence de deux chaînes. Une chaîne lourde et une chaîne légère. Donc ça c'est vrai. On peut voir ici. La chaîne lourde ici. Et la chaîne légère avant qu'il est d'altone. L'étanol 12. L'ajout de bêta mercato et l'étanol en agent réducteur est optionnel. Mais il va éliminer les ponts de sulfure inter-chaînes. Donc là c'est vrai, c'est ce qu'on a dit. Le pont de sulfure qui est ici, que j'ai dessiné là. Qui a été séparé, qui a été détruit par le bêta mercato et l'étanol. Parce qu'il y avait séparé la grande chaîne en deux petites chaînes de 50 kg d'altone. Troisième item, il y a un pont de sulfure entre deux systéines de la petite chaîne. Donc là c'est faux, c'est entre deux systéines de la grande chaîne. Puisque les ponts de sulfure se créent entre les systéines qui sont des acides animés. Quatorzeième item, l'antiqueur utilisé en western blood reconnaît les deux chaînes du récepteur. Là c'est faux, ça en reconnaît qu'une seule, c'est la petite chaîne de 20 kg d'altone. Et enfin quinzeième item, la chaîne lourde a une masse moléculaire de 100 kg d'altone. Donc là c'est vrai, on le ferme ici. Là il faut regarder comme ça par rapport à l'échelle qu'on nous donne. C'est 100 kg d'altone. Et même si on ne voit pas très bien, on peut voir aussi que c'est 20 kg d'altone. 100 kg d'altone ça fait 120. Donc le quinzeième item est vrai. C'est 8-9. On peut repressions. C'est. On peut être à cause de la chaîne. Mais là. Il n'a pas à cause de la chaîne. On peut voir.